Bonsoir à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour de la lecture de romans. Je vais vous chuchoter quelques pages du roman Jane Eyre de Charlotte Bronteux. Je lis ce roman avec vous tous les vendredis depuis plus d'un an, puisque ça me prend du temps de lire ça avec vous. Alors, si vous souhaitez retrouver mes autres vidéos que j'ai faites précédemment de cette lecture, je vous mettrai ça au barre d'informations et commentaires épargnés, ainsi que dans le « i » qui a dû passer ou qui va passer. On entend ma chaise de bureau qui grince, je suis désolée, j'espère que ça ne vous gênera pas trop. Dans votre relaxation, on est dans le chapitre 24 et M. Rochester veut épouser Jane. Aujourd'hui même, reprit-il, je vous mènerai dans la voiture à Milcott pour que vous y choisissiez quelques vêtements. Je vous ai dit que nous serions mariés dans quatre semaines. Le mariage aura lieu tranquillement dans la chapelle du château. Ensuite, nous partirons pour la ville. Après un gros séjour, j'emmènerai mon trésor dans des régions plus rapprochées du soleil que l'Angleterre, dans les vignes françaises et les plaines d'Italie. Elle verra tout ce qui est fameux dans l'histoire ancienne et dans les temps modernes. Elle goûtera à l'existence des villes. Elle apprendra sa valeur par une juste comparaison avec les autres femmes. Je voyagerai, monsieur, et avec vous. Vous passerez quelques temps à Paris, à Rome, à Naples, à Florence, à Venise, à Vienne. Tous les pays que j'ai parcourus seront traversés par vous. Partout où mon éperon a frappé, vous poserez votre pied de sylphide. Il y a dix ans, j'ai parcouru l'Europe à moitié foule, de dégoût, de haine, de rage, et un peu semblable à ceux qui m'accompagnaient. Cette fois, guérie et purifiée, je la visiterai avec l'ange qui est mon soutien. Je souris en l'entendant parler ainsi. Je ne suis pas un ange, dis-je, et j'en serai, et je n'en serai pas un tant que je vivrai. Je ne serai que moi-même. Il ne vaut pas vous attendre à trouver rien de céleste en moi. Vous seriez aussi trompé que moi si je voulais trouver quelque chose de divin en vous. Que vous attendez-vous à trouver chez moi ? Pendant quelque temps, peut-être. Vous serez comme maintenant, mais cela durera peu. Ensuite, vous deviendrez froid, capricieux, sombre, et j'aurai beaucoup de peine à vous plaire. Puis, quand vous serez habitué à moi, vous m'aimerez de nouveau. Je ne dis pas d'amour, mais d'affection. Je pense que votre amour s'éteindra au bout de six mois, ou même de moins. J'ai vu dans les livres écrits par les hommes, que c'était le temps le plus long, accordé à l'ardeur d'un mari. Mais, je pense, après tout, que, comme amie et comme compagne, je ne serai jamais tout à fait déplaisante aux yeux de mon cher maître. Ne plus vous aimer, puis vous aimer encore. Moi, je sais que je vous aimerai toujours, et je vous forcerai à confesser que ce n'est pas seulement de l'affection, mais de l'amour, et un amour véritable, fervent et sûr. Vous êtes capricieux. Pour les femmes qui ne me plaisent que par leur visage, je suis pire que le diable. Quand je découvre qu'elles n'ont ni âme ni cœur, quand je les vois basses, triviales, peut-être imbéciles, dures et méchantes, mais pour un œil pur, une langue éloquente, une âme de feu, un caractère qui peut se plier sans se briser, à la fois souple et fort, maniable et résistant, je suis toujours fidèle et aimant. Avez-vous jamais rencontré une telle nature, monsieur ? Avez-vous jamais aimé une telle femme ? Je l'aime maintenant. Quant à moi, je n'attendrai jamais cet idéal, même sur un seul point. Je n'ai point rencontré de femmes qui vous ressemblent à ce... Jade, vous me blessez et vous me dominez. Vous semblez vous soumettre, et j'aime votre manière de plier. Quand je retourne sous mes doigts un écheveau de soie, je sens dans mes bras un tressaillement qui continue jusque dans mon cœur. Eh bien, de même, je me sens gagnée par vous, et votre influence est plus douce que je ne puis le dire. Cette éveine me donne plus de joie que n'importe quel triomphe. Pourquoi souriez-vous, Jane ? Que signifie cet air inexplicable ? Je pensais, monsieur. Excusez-moi, mon identité était involontaire. Je pensais à Hercule et à... On dit Samson, près de celles qui les avaient charmées. Et vous, petite fée, vous étiez... Silence, monsieur. Il n'y a pas plus de sagesse dans vos paroles que de raisons dans les actes de ceux dont je parlais tout à l'heure. Mais il est probable que, s'ils avaient été mariés, la sévérité du mari aurait expié la douceur de la main. Et c'est ce que je crains en vous. Je voudrais savoir ce que vous me répondrez dans un an. Si je vous demande une faveur et qu'il ne vous plaira pas de m'accorder. Demandez-moi quelque chose maintenant, Jane. La moindre chose. Je désire être pris. Je le veux bien, monsieur. Ma pétition est toute prête. Parlez. Mais si vous me regardez et si vous me regardez de cette manière, je me verrai forcer de promettre d'avance ce qui serait une folie à moi. Pas du tout, monsieur. Voici seulement ce que je voulais vous demander. N'envoyez pas chercher vos bijoux et ne me mettez pas une couronne de rose. Autant voudrais entourer d'une tantelle d'or ce grossier mouchoir de poche que vous tenez à la main. C'est-à-dire qu'autant voudrait dorer l'or le plus pur. Je le sais. Aussi serez-vous satisfaite pour le moment du moins. Je vais écrire à mon banquier. Mais vous ne m'avez encore rien demandé. Priez-moi de vous donner quelque chose. Eh bien, monsieur, ayez la bonté de satisfaire ma curiosité sur un pont. Il se troubla. Comment, comment ? Dit-il vivement. La curiosité est dangereuse. Heureusement, je n'ai pas juré de vous répondre. Il n'y a aucun danger à me répondre, monsieur. Parlez donc, Jane, mais plutôt que cette simple question à laquelle est peut-être liée un secret. Je préférais que vous m'eussiez demandé la moitié de ce que je possède. Eh bien, monsieur, roi Assuréus, que ferai-je de la moitié de vos richesses ? Me prenez-vous pour un usurier juif désirant s'approprier des terres ? J'aimerais bien mieux avoir votre confiance. Vous me donnerez bien votre confiance, n'est-ce pas ? Puisque vous me donnez votre amour. Vous êtes la bienvenue, Jane, à connaître tous ceux de mes secrets qui sont dignes de vous. Mais pour l'amour de Dieu, ne me demandez pas un vardeau inutile. Ne tendez pas vos lèvres vers une coupe empoisonnée et ne me soumettez pas à un examen trop dur. Pourquoi pas, monsieur ? Vous venez de me dire que vous aimiez à être vaincu, qu'il vous était doux de vous sentir persuadé. Ne pensez-vous pas que je ferais bien de vous arracher une confession, de prier, de supplier, de pleurer, même si c'est nécessaire, rien que pour essayer mon pouvoir ? Je vous dévie dans un tel essai. Cherchez à deviner, et le jeu cessera aussitôt. Alors, monsieur, vous renoncez facilement. Mais comme votre regard est sombre, vos paupières sont devenues aussi épaisses que mon doigt, et votre fond, front, ressemble à celui d'un Jupiter tonneau. C'est la l'air que vous aurez lorsque vous serez maravier, monsieur, je suppose. Et vous, repris monsieur Rochester, si c'est la l'air que vous aurez lorsque vous serez marié, il faudra bien vite rompre, car en ma qualité de chrétien, je ne puis pas vivre avec un léton. Mais que vouliez-vous me demander, petite créature ? Dépêchez-vous. Voyez, vous n'êtes même plus poli. Poli, du reste, j'aime mieux la rudesse que la flatterie. J'aime mieux être une petite créature qu'un ange. Voici ce que j'avais à vous demander. Pourquoi avez-vous pris tant de peine à me persuader que vous vouliez épouser ? Maintenant, c'est tout. Dieu soit l'air loué. Son front se territa. Il me regarda en souriant, lisa mes cheveux et sembla heureux comme s'il venait d'éviter un danger. Je puis vous faire ma confession, Jane, dit-il, bien que je risque un peu de vous indigner. Et je sais tout ce qu'il y a de flammes en vous lorsque vous êtes irrités. Vous étiez pleine d'ardeur hier soir quand vous vous révoltiez contre la destinée et que vous vous déclariez mon égale car c'est vous, Jane, qui l'avez dit. Sans doute. Mais répondez, monsieur, je vous prie, à la question que je vous ai faite sur Mademoiselle Ingram. Eh bien, j'ai fait la cour à Mademoiselle Ingram pour vous rendre aussi follement amoureuse de moi que je l'étais de vous. Je savais que le meilleur moyen d'arriver à mon but était d'exciter votre jalousie. Très bien, comme cela vous rabotise. Vous n'êtes pas plus grand que le bout de mon petit doigt. C'était une honte et un scandale d'agir ainsi. Les sentiments de Mademoiselle Ingram n'étaient donc rien à vos yeux. Tous ces sentiments se réduisent à un seul. L'orgueil. Il est bon qu'elles soient humiliées. Etiez-vous jalouse, Jane ? Peu importe, monsieur. Il n'est point intéressant pour vous de les avoir. Répondez-moi encore une fois franchement. Croyez-vous que Mademoiselle Ingram ne s'ouvrira pas de votre calendrier roi déloyal ? Ne se sentira-t-elle pas bien abandonnée ? C'est impossible puisque je vous dis au contraire que c'était elle qui m'avait abandonnée. La pensée que je n'étais pas riche a refroidi ou plutôt a éteint sa flamme en un moment. Vous formez de curieux projets, monsieur Rochester. Je crains que vos principes ne soient quelquefois bizarres. jamais personne ne leur a donné une bonne direction, Jane, et ils ont bien pu s'égarer souvent. Eh bien, sérieusement, dites-moi si je puis accepter le grand bonheur que vous me proposez sans crainte de voir une autre souffrir des douleurs amères que j'en tuerais il y a quelque temps. Oui, vous le pouvez, ma chère et bonne enfant. Personne au monde n'a pour moi un amour pur comme le vôtre. La croyance à votre affection, Jane, est un beau bien doux pour mon âme. Je pressais mes lèvres contre la main qu'il avait laissée sur mon épaule. Je l'aimais beaucoup, plus que je ne voulais me l'avouer, plus que ne peuvent l'exprimer des mots. Demandez-moi encore quelque chose, me dit-il. C'est mon bonheur d'être prié et de s'aider. J'avais une autre pétition toute prête. Communiquez vos intentions à Madame Fairfax, Monsieur, dis-je. Elle m'a vu hier soir dans la grande salle avec vous et elle a été étonnée. Donnez-lui quelques explications avant que je la revoie. Cela me fait de la peine d'être mal jugée par une femme aussi excellente. Montez dans votre chambre et mettez votre chapeau, me répondit-il. Je voudrais vous emmener ce matin à Milcote. Pendant que vous vous habillerez, je vais éclairer l'intelligence de la vieille dame. Vous croyez-elle perdue parce que vous m'avez donné votre amour ? Elle pense que j'ai oublié ma place et vous la vôtre, Monsieur. votre place est dans mon cœur et malheur à ceux qui voudraient vous insulter maintenant ou plus tard. Allez vous aviez. Ce fut bientôt fait et lorsque j'entendis M. Rochester quitter la chambre de Mme Fairfax, je me hâtais de descendre. La vieille dame était à lire sa Bible comme tous les matins. Elle avait posé ses lunettes sur son livre. Pour le moment, elle semblait avoir oublié l'occupation suspendue par l'entrée de M. Rochester. Ses yeux fixés sur la muraille indiquaient la surprise d'un esprit tranquille qui vient d'apprendre une nouvelle extraordinaire. En me voyant, elle se leva, fit un effort pour sourire et murmura quelques mots de félicitations. Mais le sourire expira sur ses lèvres et la phrase fut laissée inachevée. Elle mit ses lunettes, ferma sa Bible et éloigna sa chaise de la table. « Je suis si étonnée, Mlle Kyr, dit-elle, que je ne sais ce que je dois vous dire. Certainement, je n'ai pas rêvé. Quelquefois, lorsque je suis assise seule, je m'endors et je me figure des choses qui ne sont jamais arrivées. Bien souvent, j'ai cru voir mon mari, qui est mort il y a quinze ans, s'asseoir à côté de moi. Je l'ai même entendu appeler Alice, comme il avait coutume de le faire. Pouvez-vous me dire si M. Rochester vous a vraiment demandé de l'épouser ? Ne vous moquez pas de moi. Il me semble bien qu'il ait entré ici il y a cinq minutes pour me dire que dans un mois, vous seriez sa femme. Il m'a dit la même chose. Répondi-je. Vraiment ? Et croyez-vous ce qu'il vous a dit ? Avez-vous accepté ? Oui. Elle me regarda avec étonnement. Bon, on verra la suite la semaine prochaine dans ma prochaine vidéo de lecture de Jenny. D'ici là, je vous retrouve tous les jours sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Notamment le lundi pour des vidéos Booktube, donc d'avis sur des romans. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !